Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tringui, on est à Rio de Janeiro, au Brésil, en tout cas dans l'intérieur de Rio de Janeiro, puisqu'on m'a conseillé de me mettre un petit peu plus en sécurité, de me déplacer plutôt en véhicule blindé, puisque vous connaissez la situation et que faute d'arriver à ce qu'il voulait, il va leur rester face à l'immobilisme judiciaire provoqué par la police fédérale elle-même, et bien l'ultime de l'ultime, c'est-à-dire utiliser les derniers pions qui leur restent, et notamment l'assassinat direct, ce qu'on essaye de provoquer d'ailleurs pour pouvoir les pliéger, parce qu'il ne suffit pas de manipuler les gens comme des pions, comme le fait Nadine, pour arriver à se disculper des crimes qu'elle a commis, voilà, donc la grande terreur qu'elle nous avait manifestée au moment où elle a quitté notre projet, puisqu'on a trouvé des faux en écriture qu'elle a commencée dès le 24 mars, il ne faut pas éviter de faire des fautes dans mon nom quand même Nadine, voilà, donc la fausse paix qu'ils incarnent alors qu'ils sont bouffés par la haine, et bouffés par le sentiment de vengeance, de frustration, et surtout de vouloir se cacher, d'avoir monté une stratégie criminelle comme pendant des mois, et bien c'est très important de l'analyser, c'est notre éco-village, il alimente notre chêne, notre chêne elle alimente notre éco-village, on est super content d'avoir des bonnes personnes sur cet éco-village, ça va sans doute continuer un peu assez crémé de certaines personnes, pour que ce soit vraiment, et bien comme nous avait dit les Mauritaniens, c'est à dire que d'abord on consolide absolument le religieux, ensuite on passe à des activités économiques, puis ensuite on rentre dans notre village, tout ça c'est pour très bientôt, parce que commencer par le village, et bien ça aurait été une erreur, ça aurait été vivre avec un fils de capot de concentration, un pédocriminel, une cinglée qui a passé sa vie empoisonné son entourage au propre comme au figuré, une infomane sous l'exomile, un type qui bat sa femme comme il bat son chien, une psychiatre freudienne, un junkie, et puis un escroc rouquin sorti tout droit de la télé-novella américaine, voilà. Donc merci à Abraham, et puis à tous nos amis de Mauritanie qui ont vraiment veillé sur ce projet, je veux dire aussi merci à différentes personnes autour de moi qui m'ont avisé de ce qui est en train de se passer, en particulier des personnes des autorités, voilà. Donc c'est très intéressant cette expérience, parce qu'elle nous a permis de travailler sur les émotions perturbatrices. Comme je vous l'ai dit, le gros de l'activité sentimentale humaine, elle se fait au niveau de l'élémentaire, c'est-à-dire elle se fait avant tout par avoir de l'équanimité, c'est-à-dire ni on peut avoir des émotions excessives, ni on peut avoir de la froideur émotionnelle, parce que quand on a des émotions excessives, et quand on a de la froideur, excusez-moi, je fermais la porte, eh bien c'est qu'avant tout on manque de clarté, on manque de clarté envers soi-même, on manque de clarté envers les autres, on manque aussi de compassion, et puis on manque de confiance en la vie et en soi, et on a une pensée dualiste, c'est-à-dire que diaboliser, idéaliser ou diaboliser une personne, c'est-à-dire en faire du bien ou du mal, c'est toujours un torse, c'est ce qu'on appelle la distorsion élémentale-espace. Après, dans la vie, il faut avoir confiance, il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir confiance dans notre propre bouddhéité, et il ne faut certainement pas essayer d'imposer sa volonté dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que quand une personne essaie d'imposer sa volonté, c'est une grande preuve de bêtise d'abord, et puis c'est une grande preuve de manque de confiance en soi. Une personne qui a confiance en elle, elle a peu besoin d'imposer sa volonté aux autres, elle fait ce qu'elle a à faire, et puis les choses se passent comme elles doivent se passer. La compassion, c'est aussi important, c'est vraiment une chose très importante, parce que c'est la compassion qui nous fait ressentir les problèmes des autres, qui nous fait ressentir la souffrance des autres, et à défaut de compassion, on va entretenir toutes nos mémoires, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires qu'on veut voir, qu'on veut ignorer, il y a des mémoires qui nous poussent vers le désir, par exemple le désir pédocriminel, par exemple pour sa fille, c'est un désir laid, un désir vicieux, mais il existe dans la Bible, les premiers êtres humains, ils avaient des rapports sexuels entre eux en famille, c'était le cas aussi après Noé, il ne faut pas se cacher, la Bible est remplie d'adultère, elle est remplie de sodomie, elle est remplie d'inceste, elle est remplie d'adultère, c'est la tristesse humaine qui est comme ça, et elle est remplie aussi de manque de clarté, c'est-à-dire que dans la vie on peut aussi décider d'être clair, c'est-à-dire qu'on dit clairement sa position, et on voit clairement ce que font les autres, même si les gens nous mentent, même si les gens montent des stratégies, et bien on le voit clairement, et soi-même on reste clair par rapport à ce qu'on est, par rapport à ses désirs, et puis ça évite, ça permet surtout de rester équanimé, c'est-à-dire ni être dans la froideur émotionnelle, ni d'être dans l'excès émotionnel. Alors dans le bouddhisme on a une technique par rapport aux émotions, qu'on enseigne dans notre temple, qui est très intéressante, c'est une technique qui est basée sur notre sensation intérieure, c'est-à-dire qu'on se concentre sur notre Bouddha intérieur, et puis la personne qui est en face de nous, et bien on va ressentir ses distorsions élémentales, c'est-à-dire que si la personne nous ment, on le sent. Si la personne joue la comédie, soit la froideur émotionnelle, soit l'excès de sentiments, avec des mièvreries, on le sent. Si la personne n'est pas claire, on le sent. Si la personne manque de compassion, et qu'elle est complètement orientée sur ses mémoires, et si la personne veut imposer sa volonté, s'elle est complètement dans la pensée d'elle, on le sent. Tout simplement parce que quand on a purifié ses éléments à l'intérieur de soi, on peut ressentir ses distorsions chez autrui. C'est le principe de base de la compassion. Cette compassion, en réalité, qui est basée sur l'équanimité d'un côté et sur la sagesse omniprésente de l'autre, et qui nous fait avoir confiance dans les processus, parce qu'on sait, quoi qu'il en soit, qu'on va gagner, tous les processus, parce qu'on reste en connexion avec la vérité. Il y a des personnes qui préfèrent des arrangements, c'est-à-dire, par exemple, une personne peut décider que, parce que ça l'arrange, elle passe l'éponge sur le viol de sa fille par son mari, parce que, comme elle l'a dit elle-même, eh bien, on a besoin de lui, on a besoin de ce personnage, on a besoin de son argent, parce que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a la retraite, et que c'est arrangeant pour nous de le garder avec nous et de lui pardonner. Est-ce que c'est un véritable pardon ou non ? Puisqu'en permanence, c'est l'ultimatum, c'est la menace, et que la personne est obligée de céder et de faire des choses qui, en temps voulu, ne feraient pas. Donc, il obéit, il se met au garde à nous, il obéit, ce qu'il a fait toute sa vie, d'ailleurs, dans la déloyauté, ce qu'il a fait aussi toute sa vie. Alors, oui, parce que, vous savez, quand vous obéissez aux ordres, eh bien, ça génère des crises. On le voit, par exemple, dans la psychotronique, les gens qui sont sous psychotronique, de temps en temps, ils font des crises classiques. Les gens dans l'armée qui obéissent aux ordres toute la journée ou dans la police, de temps en temps, ils ont des crises. Ça peut être des passages à tabac, ça peut être des viols, ça peut être toutes sortes de choses. On sait que les gens qui sont dans les métiers répressifs, par moments, ils ont des coups de dépression, des coups de mou, et là, ils peuvent se passer les nerfs. Ils peuvent se passer les nerfs sur leurs enfants, ils peuvent se passer les nerfs sur la partie adverse, ils peuvent se passer les nerfs sur les délinquants. On voit ça tous les jours. C'est normal, c'est un processus, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est un processus psychologique. Dans le bouddhisme, on a tous les outils pour arriver à, d'abord, à diagnostiquer la situation. C'est-à-dire que on sait, je ne sais pas si vous voyez, mon chéri, on sait quand la personne vous ment, enfin, c'est moi qui veux qu'il reste à vous. On sait quand la personne vous ment, et puis on sait aussi quand la personne est dans la pensée du elle, quand la personne manque de confiance en vous, quand la personne n'a aucune compassion vers vous, lorsque la personne n'est pas claire, et lorsque la personne n'est pas éconnible. L'absence d'émotions, le mensonge, l'enfermement dans un certain formalisme et des mémoires, de vouloir conserver en l'état des situations de pouvoir, le manque de confiance en soi, la pensée du lisse, c'est quelque chose qui est très facile à diagnostiquer chez autrui. Alors le fûté, c'est que moi je suis un vieux renard, je suis un vieux fûté du bouddhisme, donc j'adore qu'on prenne pour un imbécile, et j'adore que les gens qui sont en face de moi se croient extrêmement forts, et j'adore me montrer extrêmement faible. Pourquoi ? Parce que ça me permet de voir leur poids faible, et ça me permet de les voir développer leur batterie, et me tirer dessus. Et je n'ai pas peur qu'on me tire dessus, je me suis fait agresser deux fois cet été, au mois de juin puis fin juillet, avec deux tentatives d'assassinat, les deux personnes ont retourné la situation à la demande de Nadine pour faire croire que c'était des manipulations, que ce n'était pas vrai, etc. Mais sauf que les stratégies qui se sont montées grossièrement comme des stratégies de guerre et qui tombent dans l'excès, elles se retournent toujours contre ceux qui les commettent. Et c'est pour ça que l'armée retourne le bas du panier, parce que pour travailler pour l'oligarchie marchande, il faut être un débile, il ne faut pas avoir de conscience politique, il faut être dans le besoin. Et puis c'est pour ça qu'ils vont chercher de l'encadrement étranger, bien souvent, ou qu'ils le gavent de nationalisme, parce que si ces personnes étaient attachées à la civilisation, ils ne seraient jamais au service d'une république nationaliste, ils ne seraient jamais au service d'un traité international, ni de l'organisation des Nations Unies, ni d'une espèce de pseudo-religion universelle, du genre dialogue avec l'ange, qui en fait est tellement universel que ça ne veut rien dire de particulier, c'est des poncifs, et c'est généralement ce qu'on trouve dans le New Age. J'ai été confronté dans ma vie à cette situation plusieurs fois, c'est-à-dire des gens qui étaient sectaires dans leur tête, qui étaient dans la pensée dualiste, qui n'avaient pas confiance en eux, qui manquaient de compassion, qui n'étaient pas claires du tout, et qui n'étaient surtout pas équanimes. Et le fait est que j'ai aidé beaucoup de personnes à sortir de sectes, ou des personnes à sortir de l'enfermement familial, qui est une forme sectaire. J'ai eu, grâce à l'astrologie, et puis aussi dans les cours de bouddhisme, pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui étaient dans des situations de couple, ou qui étaient abusives, qui étaient quelquefois même des situations de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que la victime était devenue amoureuse de son bourreau. Et il y a une aventure que je raconte souvent, que je tiens d'ailleurs d'Oshurajnech, et qui est l'histoire d'un couple qui a eu un fils, et qui leur a été donné comme ça de manière un peu surnaturelle. Et ils étaient très très heureux avant, ils ont reçu ce fils qui a fait leur bonheur, et puis un jour ce fils il est mort. Et puis ensuite ils ont continué leur vie avec le même bonheur, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas passé des émotions perturbatrices, ça n'a pas été difficile pour eux, c'est difficile de perdre un enfant. Mais ils sont arrivés à retrouver leur bonheur, pas un bonheur fin, pas un bonheur artificiel, pas un bonheur de propagande qui cache derrière, et bien surtout de la pensée dualiste, une peur, panique, parce qu'on n'a pas confiance en soi, il y a des gens qui ont fait des bêtises. Et ils essayent par toutes sortes de stratégies de manipulation, de se dédouaner des bêtises qu'ils ont fait. Et ils le font avec un manque de cœur qui est total, puis ils s'en fichent de tuer des personnes innocentes, une personne âgée, ils se croient tout permis, parce qu'il n'y a qu'eux qui comptent. Et parce que comme ils ne sont pas clairs envers eux-mêmes, et bien ils cachent leur tempête émotionnelle intérieure, dans de la froideur, dans des grimaces, et dans le bouddhisme, on a justement des techniques qui nous permettent de ne pas passer par ça, et surtout de détecter quand les personnes sont comme ça. La fausseté, c'est quelque chose qu'on détecte bien dans le bouddhisme, mais on se laisse le temps. Et je vous ai mis plusieurs fois un extrait du Bouddha, où Bouddha disait qu'il n'y a aucune situation qui est basée sur l'éco-dualiste, qui ne peut tenir dans le temps. C'est-à-dire que les gens qui ont des stratégies basées sur la dualité, qui manquent de confiance en eux, qui savent qu'ils ont fait des bêtises, qui ont une absence totale de compassion, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tuer pour échapper physiquement ou faire échapper leur bien, ces gens-là vivent dans l'imposture et dans le mensonge, cachent plein de faits, montent des stratégies, et en réalité, à l'intérieur d'eux, il y a de la tempête émotionnelle qu'ils essayent, avec des sourires et une fausse équanimité, par de la froideur émotionnelle, de manifester comme une espèce de stratégie de défense. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que plus une personne psychopathe dit qu'elle est bien, et puis il envoie le message qu'elle n'est pas bien. Voilà. Et le monde moderne, il fonctionne entièrement sur ça, il fonctionne sur un mensonge permanent, c'est-à-dire le renseignement occidental, c'est le renseignement le plus nul au monde, parce qu'il n'est pas là pour faire du renseignement, il est là pour faire de l'intoxication. Ils vous ont raconté que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ils vous ont raconté que l'Iran était proche d'acquérir la bombe atomique, alors que le chef du renseignement israélien a dit exactement le contraire, il est en train de nuer un accord avec la Russie. Enfin, l'Occident a toujours menti, c'est un Occident de menteur, l'oligarchie marchande a toujours menti, et elle pousse les nationalistes à mentir, le nationalisme c'est une forme de mensonge, pousse les internationalistes à mentir, le marxisme c'est un mensonge énorme, énorme le marxisme, le capitalisme alors c'est un coup de bluff, quant à l'idée d'un gouvernement mondial, d'une gouvernance mondiale, alors c'est l'idée la plus stupide qui a jamais été inventée, parce qu'en réalité c'est un piège total qui ne va convaincre que les imbéciles, les gens qui voient à court terme, c'est une impossibilité métaphysique. Alors, moi j'aime bien vous raconter des contes bouddhistes, j'aime bien vous raconter des mythes bouddhistes, etc. Et aussi j'aime bien donner des techniques, et une des techniques du bouddhiste c'est d'accepter les émotions perturbatrices, donc ça veut dire que par exemple un bouddha peut être en colère, piquer une colère noire. Un bouddha, il peut manifester une opacité totale, il peut aussi sembler sans aucune compassion, il peut aussi sembler quelqu'un d'extrêmement volontaire, qui veut imposer sa volonté, et il peut aussi donner quelquefois une vision qui est complètement dualiste. Sauf que lorsqu'une personne qui est un bouddha, ou un bouddhisattva, surtout un bouddhisattva, moi je ne connais pas de bouddha, j'en ai jamais vu, mais des bouddhisattva, j'en ai vu plein dans ma vie, et j'ai moi-même fait des vœux de bouddhisattva, et un bouddhisattva c'est quelqu'un qui en étant les autres à atteindre l'éveil, il l'atteint lui-même. C'est-à-dire que moi c'est par exemple mon cas, plus je vous explique les choses, mieux je les comprends. C'est-à-dire plus j'essaye de vous enseigner les choses d'un point de vue spirituel, et plus je me mets à les comprendre. Et ça je trouve que c'est quand même quelque chose d'agréable. Donc à travers tous ces contes, à travers ces légendes, à travers ces mythes, etc., à travers ces blagues, quelquefois je fais des blagues avec un petit côté sexuel, ça vous fait rire, ça vous marque, voilà, puis ça fait aussi partie de la vie. Et parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas de dualité, on ne diabolise pas le sexe, au contraire, le sexe est mis au service de l'éveil. Alors bien entendu, quand un salopard se tape sa fille, quand sa femme par intérêt le laisse faire et calcule derrière combien ça va lui rapporter pour se sécuriser elle-même, elle s'en fiche des souffrances de sa fille, en réalité c'est un monstre, cette femme d'égoïsme qui ne pense qu'à elle, eh bien elle est très loin des vœux de Bodhisattva. Le véritable vœu de Bodhisattva, c'est celui d'atteindre soi-même l'éveil, mais en aidant les autres atteints d'éveil. C'est en aidant les autres véritablement que vous vous aidez. C'est en sauvant les gens qui vous croisent que vous arrivez à vous sauver. Et c'est en aidant les autres à sortir de la pensée dualiste que vous en sortez vous-même, c'est en aidant les autres à avoir confiance en eux que vous retrouvez la confiance en vous, c'est en aidant les autres à être compassion que vous devenez compatissant, c'est en aidant les autres à être clair que vous devenez clair, c'est en aidant les autres à être équanime que vous êtes vous-même dans l'équanimité. C'est un processus d'échange. Un autre exemple, c'est... Par exemple, moi, je suis un enseignant de bouddhisme et de gnose en général. Et donc, à la fois, je me sers de l'enseignement pour transmettre ce que moi-même j'ai appris ou réalisé éventuellement, ce qui ne regarde que moi, mais aussi, en l'enseignant, ça me fait le réaliser. Et ça, c'est vraiment un cadeau extraordinaire de la vie, c'est que plus j'enseigne et plus je réalise. Et plus je suis éprouvé et plus je me fortifie. L'année 2021, ça a été, avec l'année 2011, une des pires années de ma vie. Mais malgré tout le mal qui m'a été fait, qui a été fait à ma famille, qui a été fait à mes associés, par des gens qu'il faut bien appuyer parce qu'ils sont des psychopathes, des gens qui sont bons pour l'hôpital psychiatrique, que ce soit des voleurs, des menteurs, des voleurs ou des assassins, et c'est allé très loin en réalité dans cette volonté, même si la personne essaye de se cacher. Ce que j'expliquais il y a quelque temps à un policier, c'est qu'en réalité, quand une personne est honnête, quand elle vit la vérité, quand elle est honnête, quand elle protège la vie, elle n'a pas besoin de monter des stratégies d'assassinat, elle n'a pas besoin de monter des stratégies de vol et elle n'a pas besoin de monter des mensonges et de manipuler les gens pour les faire mentir. Et une personne qui fait ça, c'est une personne qui doute d'elle-même, qui est dans la paranoïa, c'est une personne qui n'a pas réalisé à quel point elle est imparfaite et qui n'accepte pas d'être imparfaite, que l'imperfection du monde fait sa perfection, et qui a cette espèce de folie qu'elle va sauver le monde. Et ce n'est pas le monde qui... En réalité, une personne qui veut sauver le monde, c'est une personne qui est désespérément en quête de se sauver elle-même, de se sauver de ses imperfections, de se sauver de ses fautes, et qui n'accepte pas que l'image que lui renvoie le monde lui renvoie ses doutes, ses échecs, ses imperfections. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'énéa type 2, c'est la personne... C'est Maria Teresa, c'est la personne qui veut aider plus que tout, et parce qu'elle a conscience de son imperfection, alors dans ce côté-là, c'est bien, c'est vraiment le vœu de Bodhisattva, mais il y a un travestissement de ça. C'est quand l'ego va se servir du processus pour se valoriser, c'est-à-dire c'est l'ego qui va avoir une personne et qui va dire, voilà, lui, il est diabolique, mais moi, je vais te sauver. Lui, il est méchant, mais moi, je vais te sauver. Lui, il est en train de ruiner cette société, mais moi, quand je vais revenir, je vais te donner un travail. En réalisé, cette personne ne reviendra pas et ne donnera pas de travail, c'est un mensonge. Et cette personne ne donnera jamais d'argent puisqu'elle n'en a pas dépensé un centime, elle a toujours volé et elle ne dirait jamais une vérité parce qu'elle a toujours menti. D'ailleurs, je trouve très intéressant, vous voyez, comme notre éco-village en jante de l'enseignement, l'enseignement nourrit l'éco-village, c'est que les aveux qui ont été faits publiquement, qui sont une honte publique, d'ailleurs, pour l'armée française, jamais une armée n'a été autant humiliée par son personnel. Je veux dire que c'est une vengeance que je lui ai offerte. En pensant se venger de moi, en fait, il s'est venger de l'armée et des humiliations qu'il y a subies et jamais l'armée n'a été au sens ridiculisée. C'est ce que j'expliquais dernièrement à un militaire. Jamais l'armée n'a été autant ridiculisée, humiliée et insultée, y compris par moi. D'ailleurs, l'armée républicaine, je ne l'aime pas du tout et je la déconsidère à cause de ses œuvres qui sont mauvaises. Mais jamais quelqu'un l'a autant humiliée que cette personne. Et je dois dire que c'est assez savoureux pour moi de lui avoir donné l'opportunité de montrer sa fausseté, sa déloyauté, de montrer la déconsidération qu'il a pour l'uniforme qu'il a portée et pour les principes qui ont animé sa vie puisque le New Age est exactement l'inverse de ça. Donc ça m'amuse beaucoup. Je m'amuse beaucoup de cette situation ce qui les emmerde d'ailleurs prodigieusement parce qu'ils sont dans la situation où ils essayent de me montrer qu'ils sont des chats et que je suis une souris. Alors pendant des mois, je les ai laissés faire croire qu'ils étaient super intelligents, qu'ils étaient très doués, qu'ils étaient puissants. En réalité, ils travaillaient avec le bas du panier du renseignement militaire qui les utilisait pour régler ses comptes. et quand on monte dans la hiérarchie et qu'on tape plus haut, eh bien là, les rats, le rôle, le rat souris s'inverse et là, c'est moi qui souris. Voilà. La vie, c'est une expérience très intéressante. Moi, j'étais très, très heureux avant cet éco-village. J'étais très heureux de ce projet d'éco-village. Maintenant, les choses sont pratiquement toutes réalisées. on vous montrera ça en tant que vous vive et ça me fait plaisir que ça se termine enfin. Ça a été quand même un petit peu éprouvant mais j'étais quand même heureux de faire et surtout, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup sur la nature humaine. J'ai appris beaucoup sur cette espèce de démence matérialiste. Souvent, les gens ont une vie qui est complètement matérialiste et puis, quand ils sont vieux, ils s'inventent une spiritualité à deux balles pour se racheter. Voir, ils s'inventent un dieu et un paradis pour se racheter mais c'est trop tard parce que l'au-delà il s'est fait par tous les actes que vous avez accumulés dans votre vie, leur rectitude par rapport au dharma et les bons pouvoirs que vous avez servis. On ne peut pas servir Satan toute sa vie et à la retraite se trouver, s'inventer un dieu ce sera qu'une idole et une illusion. Mais c'est très intéressant en tout cas comme expérience. En tout cas, moi je suis très content d'avoir fait les choix professionnels que j'ai fait toute ma vie. Je suis très content d'avoir succombé ni au charme de la banque ni au charme du lobby militant ou industriel ni au charme de Big Pharma bien que je suis passé par là et qu'à chaque fois j'ai fait exprès tout ce qu'il fallait pour qu'on me vire et c'est très bien. J'ai un ami qui a été déclaré fou par l'armée française et qui a reçu une pension. Et moi je trouve ça génial. Je lui dis c'est la meilleure récompense que tu puisses recevoir c'est-à-dire quand un groupe qui est complètement malade d'un point de vue psychologique et qui regrute il faut bien dire des abrutis et des cas d'étrangers pour faire des horreurs qui sont liés au colonialisme à l'exploitation des autres peuples à leur déportation à leur génocide etc. On est plutôt satisfait que ces gens-là nous disent qu'on est faux parce que si on est faux pour eux c'est qu'on est censé. Voilà. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait les trois jours on m'a dit que j'étais exactement dans le cadre qui était trop intelligent pour rentrer dans l'armée et que si j'y rentrais je serais un meneur d'homme et je serais capable de faire un coup d'état et faire tomber la république et comme par exemple mon dossier a disparu je trouve ça formidable comme le hasard fait bien les choses ou comme il y a des gens qui peuvent bien faire les choses même quand ils pensent me faire du mal ils me font du bien. En tout cas par rapport aux émotions dans le bouddhisme on accepte les émotions perturbatrices et moi j'adore les émotions perturbatrices parce que la plupart des personnes qui sont en face de moi elles attendent de moi que je sois équanime et moi je vais agir comme un miroir c'est à dire que je vais leur envoyer et bien à la fois des émotions perturbatrices les plus folles possibles et de la froideur la plus folle possible et pour les renvoyer en fait à leur propre équanimité alors quand mes élèves sont sincères et bien ils trouvent vraiment l'équanimité par la compassion et quand ils ne sont pas sincères qu'ils sont des menteurs des voleurs, des assassins et surtout des hypocrites et bien ils la falsifient c'est à dire qu'ils font plein de vidéos ils vous font croire qu'ils sont dans l'équanimité et ils sont exactement dans le sentiment inverse parce que autour de moi les gens qu'ils utilisaient sont pratiquement tous partis il y en a encore très peu qui peuvent manipuler et puis les derniers on est en train de les démasquer et de les retourner contre eux et en tout cas les faire partir et que au final quand tout le travail de recomposition aura été fait jusqu'à la fin et bien le choc en retour sera instantané et on verra bien ce qui va se passer voilà en tout cas pour moi c'est toujours très intéressant j'ai vécu ça au Luxembourg puisque j'étais face à un policier qui était un menteur qui était un voleur et qui en plus était un assassin puisqu'il avait véritablement assassiné des gens à la prison et que par mes livres et par mon action j'ai permis à la police direction générale de la police d'identifier des dysfonctionnants dans ces services sur ce je vous laisse et je vous dis bye bye à très bientôt